bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente le nesmuc mais surtout je vous présente le big muc nouveauté de chez brisa j'étais bien parti pour vous faire une vidéo en extérieur mais vu ce qui s'est mis à tomber il a fallu que je rentre à l'intérieur donc je prolonge la vidéo ici c'est bon pour les champignons j'ai néanmoins eu le temps de faire quelques petits tests de coupe à l'extérieur mais finalement l'essentiel est ailleurs aujourd'hui puisque je vais revenir sur cette marque brisa marque que j'affectionne véritablement de plus en plus de redevient je vais dire un grand fan de cette marque j'étais déjà pas mal fan de la marque enzo mais là avec brisa j'ai l'impression qu'on a franchi une étape et bien évidemment on va également revenir sur cette comparaison entre le nesmuc qui n'est pas véritablement une nouveauté chez brisa ça fait un petit moment qu'il existe et par contre une comparaison avec le big muc qui est véritablement très big qui là pour le coup est véritablement une nouveauté dans une de mes dernières vidéos où je vous avais présenté ces deux modèles troopers de chez brisa j'avais dit enzo est mort aujourd'hui c'est brisa et j'ai bel et bien eu confirmation je vous dis tout la semaine dernière on a réussi à caler une visioconférence entre les trois nouveaux propriétaires de la marque brisa et moi même vous avez soren martin et mathias qui ont racheté la marque enzo en 2019 et aujourd'hui donc c'est bel et bien brisa alors c'était super intéressant de discuter avec eux puisque j'ai réussi à partager un petit peu le ressenti que j'avais eu sur ces deux modèles de troopers et c'est ce que je leur ai dit et c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo sans savoir tout ce que je sais aujourd'hui je l'avais bel et bien dit qu'on avait et que j'avais senti en tout cas dans la qualité de fabrication de ces modèles troopers avec cette nouvelle marque brisa une qualité un petit peu supérieure à ce qu'on pouvait trouver chez enzo non pas qu'on ait c'était mauvais chez enzo mais j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration en termes de de qualité de finition d'assemblage avec ces modèles troopers qui avait eu un petit pas en avant une amélioration et c'est ce qui m'ont confirmé du coup puisque c'est vrai qu'à l'époque de enzo une partie de la production était fabriquée en europe au portugal et donc ils n'avaient pas le contrôle en finlande puisque le siège est en finlande sur toute la production et ils m'ont avoué que c'est vrai que sur certains modèles de chez enzo il pouvait y avoir quelques soucis de finition ou d'assemblage puisqu'ils n'avaient pas la main dessus ce qu'ils ont souhaité faire depuis 2019 là c'est trois nouvelles c'est trois nouveaux propriétaires c'est de rapatrier la plus grosse partie de la production en finlande pour que brisa aujourd'hui et les couteaux qui sortent brisa soit bel et bien fabriqués en finlande alors il y a toujours deux modèles qui sont fabriqués au portugal le bobtail et le necker c'est les seuls tout le reste c'est bel et bien fabriqué en finlande ce qui leur permet bien évidemment d'avoir un contrôle un peu plus poussé et précis sur la production et sur ce qui sort de leur usine et ça leur permet également d'avoir une meilleure gestion des stocks un meilleur contrôle de la production donc c'est ce qu'ils font les nouveaux propriétaires c'est d'essayer de rationaliser un petit peu la marque brisa et la production brisa c'est vrai qu'à l'époque lorsqu'on cherchait des modèles enzo souvent c'était en rupture de stock il y avait quand même voilà on savait pas c'était du goutte du goutte à goutte enfin au compte gouttes on trouvait du enzo dans les coutelleries les modèles n'étaient pas forcément suivi c'était un peu le bazar quoi donc ils essayent de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça donc c'était vraiment voilà très intéressant de discuter avec eux et c'est ce que j'ai pu leur confirmer d'ailleurs puisque comme je vous l'avais dit encore une fois j'insiste mais il ya véritable j'ai pu voir une véritable amélioration dans la qualité d'assemblage et définition de ces deux troopers et ces deux couteaux le nesmuc et le big muc c'est exactement pareil alors le nesmuc n'est pas nouveau chez brisa ce qui est nouveau c'est cette version mais celui-ci c'est le donc c'est le nesmuc 125 pour 12,5 cm de taille de lame alors celui-ci comme j'ai dit il n'est pas franchement nouveau ça fait un petit moment qu'il existe pas fan au départ du design du nesmuc alors le nesmuc ce qu'il faut savoir et c'était très intéressant d'ailleurs lorsque j'ai encore une fois préparé la vidéo j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur la naissance de ce nesmuc alors ça serait george washington sears un américain alias nesmuc qui se faisait appeler nesmuc qui aurait développé cette forme de couteau et d'ailleurs attendez accrochez vous bien en 1884 george washington sears il écrit un bouquin sur le camping et sur le bushcraft ça remonte quand même à assez longtemps donc c'était la vie en extérieur et tout c'est sûr qu'à l'époque il vivait peut-être un peu plus en extérieur ils avaient besoin d'un chasser un petit peu plus que ce qu'on a besoin aujourd'hui donc c'est véritablement un couteau qui a été pensé pour la chasse un couteau à dépecer c'est peut-être pour ça que je suis pas forcément fan de ce genre de couteau puis cette forme de lame assez atypique par contre on a un gros béli ça va être génial pour la préparation nourriture et c'est vrai c'est comme ça que je m'en suis servi pour les petites démonstrations que je vous montre là c'est vrai que pour la préparation nourriture avec cette forme de lame et ce tranchant qui est tout en courbure c'est génial certes on n'est pas sur un tranchant qui est des plus fins mais pour tous ceux qui sont chasseurs pour tous ceux qui aiment dépecer les animaux encore une fois c'est pas du tout mon truc mais voilà le nesmuc vous avez une prise en main comme ça sur la lame qui va vous permettre vraiment de vous rapprocher du tranchant et d'avoir un très bon contrôle de la lame un très bon contrôle du tranchant donc ça c'est plutôt pas mal ce que je peux regretter sur ce sur ce nesmuc finalement c'est qu'on n'ait pas la même ergonomie et qu'on n'ait pas le même manche que sur les troupeurs je vous avais dit sur les troupeurs on était sur une ergonomie qui frôlait la perfection et je le pense toujours d'ailleurs mais on n'a pas tout à fait le même manche on est sur un manche un petit peu plus court sur le nesmuc un petit peu plus de retour à l'arrière puisque effectivement avec ce gros belly et puis ce poids vers l'avant on va pouvoir s'en servir un petit peu pour les coupes à la volée mais on est sur un manche un peu plus fin un petit peu plus petit et finalement pour moi un petit peu moins ergonomique vous voyez ma taille de main normale remplit parfaitement le manche donc si vous avez des grosses paluches ou si vous utilisez des grands on va être sur un manche peut-être un petit peu petit à mon sens après encore une fois l'idée c'est vraiment de se rapprocher du tranchant pour aller dépecer les animaux et ce monsieur là George Washington Sears pour lui il y avait trois outils essentiels dans la nature il y avait une hache à double tranchant un esmuc donc celui-ci et un petit couteau pliant alors moi j'ai toujours remplacé finalement le petit couteau pliant par une scie pliante et je trouve effectivement que si vous avez une hache un couteau alors un esmuc ou un troupeur et une scie pliante on a vraiment les trois outils indispensables pour aller faire mumus dans la forêt pour aller faire du camping, pour aller faire du bushcraft ou simplement pour aller vous amuser donc ça c'est pas forcément une nouveauté ça fait un petit moment qu'il existe bon la forme de lame est discutable mais on comprend bien l'utilité de ce genre de couteau et de cette forme de lame et autre petit reproche que je pourrais faire au nesmuc par rapport au troupeur par exemple c'est cette rétention assez moyenne dans l'étui on avait sur le troupeur et sur les deux modèles de troupeur c'est exactement pareil une très bonne rétention avec cet étui en cuir on ne pouvait absolument pas perdre le couteau si on se baladait et si on secouait le couteau la tête en bas pourquoi pas secouer le couteau la tête en bas alors que je ne retrouve pas cette rétention avec le nesmuc alors c'est peut-être et c'est très certainement dû à cette forme de lame et à la forme de l'étui mais c'est voilà je pense que c'est à savoir en tout cas un manche un petit peu moins ergonomique à mon sens que sur les troupeurs et un étui avec une rétention disons perfectible ce qui est nouveau aujourd'hui c'est le Big Muc avec une longueur de lame de 24 cm une épaisseur de lame de 4 mm alors on est toujours en 80 CR-V2 sur ces deux couteaux comme on l'était d'ailleurs sur le troupeur 115 et c'était du 12 C-27 sur le 95 pour ceux qui n'auraient pas suivi et c'est ce qu'ils m'ont confirmé finalement lorsque j'ai pu parler avec eux on a parlé plein de choses ça a duré plus d'une heure vraiment super intéressant alors tout en anglais j'ai pris des notes machin et tout ce qu'ils m'ont confirmé c'est qu'effectivement l'utilisation du 80 CR-V2 ça permet d'avoir de maintenir des prix publics un peu inférieurs à ce qu'ils pourraient proposer s'ils mettaient de l'LMAX alors ils vont continuer puisque c'est vrai que sur les trappeurs il y avait de l'LMAX il y avait différents aciers il y a d'ailleurs le Quaken qui est en M390 mais voilà tout de suite si on commence à taper sur des aciers de l'espace forcément les prix vont augmenter et ce qu'ils cherchent et ce qu'ils veulent c'est que ça en premier ça soit des couteaux puisque ça a toujours été c'est leur philosophie que ce soit des couteaux qui sont faits pour être utilisés donc le 80 CR-V2 c'est l'acier qui est fait pour être utilisé comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le Trooper un acier de bourrin un acier super facile à reprendre qui tient un tranchant assez longtemps suffisamment c'est vraiment un très bon acier de tous les compromis pour un couteau qui est fait pour être utilisé donc c'est un brisa c'est fait pour être utilisé maintenant ils vont continuer à utiliser des aciers de l'espace mais là c'est bel et bien le cas ici on était sur un couteau je ne vous l'ai pas dit qui coûte 140 euros et c'est un peu le retour que j'avais eu à la suite de ma vidéo sur le Trooper c'est que finalement on est sur le juste prix pour un couteau de cette qualité là avec un étui de cette qualité là ce n'est pas des couteaux donnés c'est un couteau fabriqué en Finlande ici on est sur du boulot frisé on a toujours ces petites intercalaires rouges on est sur une sacrée épaisseur et encore une fois il y a une sacrée épaisseur d'acier on n'est que entre guillemets sur du 80 CR-V2 qui est un acier carbone après vous avez toujours des très beaux étuis en cuir et encore j'insiste sur cette finition et cette qualité d'assemblage qui a fait un grand pas en avant où on se retrouve aujourd'hui avec des couteaux c'est franchement c'est super propre c'est super joli ça respire la tradition on est encore sur ces couteaux et sur cette marque je trouve une belle image une image nordique couteau fait pour être utilisé couteau du trappeur couteau du chasseur je trouve qu'il y a vraiment une belle image derrière cette marque Brisa comme je vous ai dit c'est une marque que j'affectionne véritablement de plus en plus ici je reviens je m'égare comme d'habitude donc sur ce Big Muc on est sur un poids de 465 grammes pardon 465 grammes ce qui n'est pas exagérément lourd par rapport à la taille du couteau 24 cm de taille de là mais c'est ce qui frappe quand on prend le couteau en main pour la première fois on ne s'attend pas à avoir un aussi grand couteau alors on est sur un couteau certes avec cette forme caractéristique des Nesmu qu'on pourrait rapprocher d'une machette un peu parang également avec ce gros ou bolo comme vous voulez avec cet amas d'acier ici sur l'avant qui va nous permettre d'avoir plus de poids sur l'avant et d'en faire véritablement un très bon chopper un coup à la volée un peu d'ébranchage autour du camp on est toujours sur des couteaux autour du camp même si on pourrait très bien s'en servir comme couteau de survie ou comme couteau pour aller dans la jungle en Amazonie pour un petit peu pour se frayer un chemin mais on reste véritablement quand même à la base sur des couteaux qui sont faits pour travailler autour du camp et celui-ci finalement il se retrouve à être hyper polyvalent c'est un petit peu deux couteaux en un ce qu'ils ont voulu faire chez Brisa c'est à dire le couteau le couteau machette alors on est loin d'une machette puisque la lame avec 4 mm d'épaisseur de 80 CRV2 elle est absolument pas flexible donc on est plus proche du grand couteau et du gros couteau que de la machette par contre avec ce manche qui est très grand très long bien plus long que sur ce petit enfin le petit sur le Nesmuc 125 voyez un petit peu on a quasiment deux manches de Nesmuc sur le Big Muc ce qui va nous permettre de nous déplacer vers l'arrière on a toujours ce petit retour ici avec le petit doigt qui va être bien calé à l'intérieur possibilité d'y passer une dragone aussi si vous souhaitez sécuriser le couteau lorsque vous faites de l'ébranchage mais on a véritablement une sacrée force de coupe avec tout cet acier sur l'avant donc en fait deux couteaux vous allez vous servir de cette première partie de tranchant pour tout ce qui va être coupe à la volée et lorsque vous allez avoir besoin de travailler sur des tâches un petit peu plus délicates un petit peu plus de travail en détail on va se rapprocher du tranchant et ce que j'aime beaucoup sur tous ces couteaux finalement et sur ce troupeur par rapport au trappeur c'est qu'on peut véritablement se rapprocher du tranchant donc avoir un très bon contrôle du couteau voyez ici j'ai la main qui est très très proche du tranchant et du coup on a véritablement un très vraiment c'est génial de travailler très proche du tranchant excellent contrôle pour tout ce qui va être feather stick petite coupe de bois vous taillez des allumettes vous taillez des baguettes chinoises pour aller bouffer avec si vous avez oublié les couverts donc c'est tout à fait possible de le faire avec ce couteau certes on a quand même 24 cm de taille de lame donc c'est assez encombrant mais honnêtement le poids est super bien réparti et 465 grammes par rapport à la taille du couteau c'est absolument pas gênant on a toujours ces petites intercalaires rouges on a toujours ce manche en bouleau frisé qui est magnifique et toujours ces petites voilà c'est vraiment ces petites finitions voyez ici ça a été légèrement poli il y a vraiment c'est super propre c'est super joli j'ai très certainement pas assez insisté sur l'ergonomie quasi parfaite du Big Muc je vous ai parlé de l'ergonomie perfectible à mon sens du Nesmuc alors qu'elle n'est absolument pas sur le Big Muc qu'on soit proche du tranchant ou loin du tranchant on retrouve cette ergonomie quasi parfaite cette ergonomie quasi parfaite que j'avais pu retrouver sur les modèles Trooper c'est vraiment c'est super bien fait la seule remarque que je pourrais faire finalement sur ce Big Muc c'est au niveau de la hauteur et de la quantité d'acier qu'on a à ce niveau là et c'est ce qui m'a frappé au départ lorsque j'ai pris le couteau la première fois voilà pour les mains dans les mains bon on sent qu'on est sur un gros couteau un gros couteau un peu alors pas un style machette mais un gros couteau de camp avec lequel on a envie de bourriner avec lequel on a envie de faire du bâtonnage lequel on a envie de taper dessus même si ok le couteau n'est pas fait pour faire du bâtonnage mais je me dis que finalement avec cette petite hauteur de lame en début de manche hauteur de lame qui est sensiblement la même que sur le modèle 125 je me dis que s'il devait y avoir un point de fragilité entre guillemets ou s'il devait y avoir un point de cassure ça serait très certainement à ce niveau là et c'est à mon avis quelque chose à laquelle il va falloir faire attention si vous comptez utiliser votre Big Muc de façon un petit peu abusive voilà vraiment fan de cette marque plus de plus en plus fan en tout cas de cette marque Brisa les couteaux sont toujours enfin le Big Muc est toujours livré avec un étui en cuir vous imaginez la taille de l'étui 24 cm de lame il faut un étui qui fasse largement plus pour pouvoir y glisser le couteau donc voilà très bel étui alors après c'est clair que si vous portez votre Big Muc à la ceinture vous allez avoir un sacré machin qui traîne le long de votre cuisse comme ça ça vous fera deux machins le long de votre cuisse vous avez la possibilité ici d'y passer quand même une dragone et de l'attacher pour éviter que ça se balade mais bon c'est vrai que c'est pas très discret à moins de travailler en Amazonie je vois pas trop l'intérêt de porter ça à la ceinture un ensemble en tout cas qui match parfaitement étui cuir couteau tradi voilà ambiance traditionnelle couteau un couteau utilitaire un véritable couteau avec lequel on a envie d'aller travailler vous voyez quand je reçois certains couteaux ils sont tellement jolis je me dis non bah celui là je peux pas l'utiliser c'est trop beau j'ai pas envie de l'abîmer celui là on le regarde on dit putain il est trop beau mais j'ai quand même envie d'y aller puisque ça respire alors ça respire la solidité avec ses 4 mm ça a le 80 CRV2 voilà c'est un acier dans lequel j'ai vraiment super confiance et je me dis mais on a envie d'y aller on a envie de couper du bois ça nous démange d'aller couper du bois on a ce côté beau mais ce côté utile et que voilà j'aime beaucoup vraiment cet esprit un petit peu de couteau qui est fait pour bah voilà vous allez me dire mais tous les couteaux sont faits pour être utilisés on est d'accord mais lorsque vous mettez 800 ou 900 euros dans un couteau tiens un petit reste de la forêt 800 ou 900 euros dans un couteau on hésite deux fois avant d'aller le bâtonner voilà donc je vais terminer par son tarif on est sur un couteau qui coûte malgré tout quand même 250 euros donc ouais ça commence à faire cher maintenant vous avez quand même un très bel étui en cuir vous avez un très beau manche une très belle finition vous avez la possibilité chez Brisa et c'est ça que j'aime bien aussi pour ceux qui sont un peu bricoleurs ou ceux qui veulent se lancer dans la coutellerie sans forcément travailler les assises c'est d'acheter les lames nues et la lame nue donc la lame nue du Big Muc donc vous avez cette bah juste la lame sans le manche et sans l'étui ça coûte 70 euros donc c'est pas excessivement cher pour un 80 CRV2 déjà trempé déjà préparé et si vous êtes un petit peu bricoleur bah à vous d'aller vous fabriquer un manche d'aller à vous d'avoir un petit peu de matos certes mais pourquoi pas vous fabriquer un étui vous fabriquer un manche et pour 70 euros et un petit peu plus vous avez la possibilité d'avoir ce que bah voilà d'avoir un Big Muc sans dépenser les 250 euros qui coûtent le fait qu'il soit tout assemblé et le fait que vous ayez ces très belles étuis en cuir voilà mon petit doigt me dit et je terminerai là dessus qu'il y aurait dans les tuyaux en préparation chez Brisa un mini Muc histoire d'avoir le trio parfait donc l'avenir me donnera certainement raison mais il y aurait en préparation donc ça ça va sortir courant d'année prochaine un mini Muc histoire d'avoir le Big Muc le Nesmuc et le mini Muc et je trouve que là effectivement on aura un très beau trio voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut présentation comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il n'y en aura pas pour tout le monde merci